Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Sondia. Je suis heureuse de vous retrouver, de vous accueillir pour cette guidance où on va faire des énergies croisées, c'est-à-dire vos énergies croisées avec les énergies de la personne de votre cœur actuelle, future, passé, c'est vous qui voyez, comment vous le ressentez, ou voir même quelqu'un autre que la personne de votre cœur. Moi je le fais plutôt dans le sens du sentimental, mais évidemment que vous pouvez l'écouter comme vous avec vous, parce qu'évidemment en miroir toute relation vient nous parler de nous, mais aussi vous pouvez le faire pour vous et je ne sais pas qui, de votre entourage ou de votre connaissance, voire même que vous ne connaissez pas encore, c'est à vous de voir, c'est à vous de poser finalement la convention mentale qui vous convient, qui vous fait besoin au moment où vous écoutez ça. On est en intemporel, donc quand vous arrivez là, c'est qu'il y a sûrement quelque chose dans cette guidance qui peut être intéressant pour vous, et pas toujours forcément ce que vous venez y chercher. Donc restez ouvert, soyez réceptif, et faites-vous confiance dans la manière dont vous recevez les informations. Alors c'est vrai que moi je le fais plutôt dans un sens sentimental, mais vous pouvez toujours adapter mon propos et ce n'est pas un souci. Voilà, pour ceux qui ont envie d'avoir la planche, je vais dire la planche botanique, la planche méthodologique, c'est un peu ça, n'hésitez pas à aller sur Instagram, à me suivre sur Insta, parce que, alors il faudra faire descendre un peu le fil évidemment, parce que je l'ai publié il y a un certain temps déjà, mais bon voilà, c'est à vous de voir, si ça vous intéresse, vous le trouverez, ne vous inquiétez pas. Allez, on se prend une grande inspiration, et on lâche tout. Alors, quelles sont vos énergies à vous de base vis-à-vis de cette relation ? J'en lance dans tous les sens. Alors je sens bien là que ça a envie de parler, bon c'est bien que ça ait envie de parler, mais s'il vous plaît, les guides, on se canalise, j'en voudrais qu'une quoi, juste une, déjà ça serait pas mal. Alors, quelles sont vos énergies à vous de base vis-à-vis de cette relation ? Quelles sont les énergies de l'autre personne de base vis-à-vis de cette relation ? Hop, ici il y a des petits trucs de louriez là qui tombent. Quelles sont vos énergies en mouvement vis-à-vis de cette relation ? Hop, après j'en reviendrai ma chaîne, parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas grand-chose. Quelles sont les énergies en mouvement chez l'autre personne ? Il y a un beau soleil, et il y a quand même des petites gouttes qui tombent, c'est mignon, j'aime bien. Il faudra que je regarde s'il n'y a pas un arc-en-ciel dans un couac. Quelles sont les énergies du « nous » ? Qu'est-ce qui dit le « nous » ? Voilà, ensuite on extraiera le « nous », on regardera ce qui vient pour ce « nous », un conseil, au cas où ça galère, et un conseil de manière plus globale pour améliorer votre domaine sentimental ou cette relation. Mais en fait, c'est à vous de voir comment résonnera le conseil. Voilà, et on se prendra un petit message d'amour, ça parce que ça j'aime bien. Bon, c'est parti, allez, quelles sont vos énergies de base ? Ah oui, j'avais dit que j'arrange un peu ce truc. Tac, bon, c'est pas transcendant, mais c'est mieux que ce que c'était. Mais j'essaye de pas trop trop le monter, parce qu'après sinon ça a tendance à, voilà, ça y est. Attendez, hop, on le redescend un peu, tant pis, vous verrez moins bien, mais au moins ça se cassera un peu moins la margoulette. D'autant que si Miss Minouchette arrive, on est foutus. Quand il est tiré trop vers l'eau, ce machin, il n'a plus aucune stabilité. C'est impressionnant, quoi. Bon, voilà, donc c'est parti. Donc, quelles sont vos énergies de base vis-à-vis de cette relation ? Alors, vous êtes dans votre voyage personnel. Vous sentez qu'en fait, vous êtes appelé par quelque chose. Il y a cette idée d'exploration, cette idée d'essayer de profiter de la vie, de comprendre que la vie, c'est un voyage et que l'instant présent est essentiel. Vous êtes dans cet état d'esprit de vous dire, ben voilà, la vie est belle, donc qu'est-ce qui peut me faire plaisir ? Vers quoi je vais pour grandir ou pour m'étirer, je dirais, vers mon propre sentiment de bien-être ? Il y a cette idée de s'accepter dans le présent et pour déployer ses ailes et pour pouvoir profiter au mieux, finalement, de ce voyage qu'est la vie, quoi. Il y a quand même une prise de conscience, là, derrière, de la conscience du maintenant, du fait qu'on est en train de vivre quelque chose qui se déroule maintenant et que c'est bien d'en profiter au maximum, quoi. Quelles sont les énergies de l'autre personne de base vis-à-vis de cette relation ? C'est quelqu'un qui est inspiré, qui a une grande volonté d'action parce qu'elle veut transformer des choses dans sa propre vie. Vous stimulez sa créativité ou, en tout cas, la mise en lien de vos deux énergies donne une impulsion, une... C'est le temple du feu, c'est-à-dire que tout à coup, il y a une flamme qui s'allume. Il y a quelque chose qui lui fait prendre conscience qu'elle s'embrase de l'intérieur, qu'elle a besoin d'exprimer une création, d'exprimer aussi une force de vie, un élan vital et de relier son cœur à ce qu'elle veut vraiment accomplir, à ce qu'elle veut vraiment créer. C'est beau parce qu'en fait, on voit comme un feu nouveau chez cette personne qui la pousse à se reconnecter à sa flamme intérieure, à ce désir d'intensité et en même temps à l'amener vers l'extérieur, comme si elle allait pouvoir réchauffer un peu sa vie. Quelles sont les énergies qui sont en mouvement à l'heure actuelle chez vous vis-à-vis de cette relation ? Alors, il y a un éveil des sens, il y a un éveil de l'esprit. Il y a une compréhension aussi vis-à-vis de la vie et de la mort. C'est-à-dire, si je suis en vie, c'est que je peux mourir. Si je peux mourir, alors il faut que je profite de la vie. Il y a quelque chose comme ça. Donc du coup, ça redynamise vos viscères. Ça redynamise vos tripes. Ça vous redonne un élan neuf pour justement aller utiliser pleinement votre pouvoir créateur. et c'est une grande force finalement dont vous êtes en train de prendre conscience. Je crois que vous vous réveillez au travers de cette relation, quelle que soit la position actuelle des événements concrets, à l'intérieur de vous, il y a un éveil. Il y a un éveil comme un printemps. C'est Arta, c'est une protectrice. Mais à la fois, ici, on voit qu'il y a cette idée de laisser germer en soi la graine de ce qu'on veut voir venir et d'être éveillé à ce qu'on ressent, à ses sens, à son intuition aussi. mais ça ne passe pas que par l'intuition parce qu'il y a les ressentis, mais il y a tous les ressentis de la sensorialité. Donc vous êtes en train, je crois, de vous reconnecter à une puissance de vie pour l'utiliser dans votre sens. Qu'est-ce qui est en mouvement chez l'autre vis-à-vis de cette relation ? La danse. C'est une personne qui s'est mise en mouvement. Alors peut-être qu'elle est en train d'essayer justement de danser la vie, donc de faire avec ce que la vie lui a amené et qu'elle a appelé à elle. Il faut bien en être conscient. La créativité est très importante dans ce lien, je le vois, parce qu'elle est présente chez vous, elle est présente chez l'autre. Cette notion d'inspiration, de créativité, de générer quelque chose à l'extérieur de soi, qui de toute façon ne peut être que nous-mêmes, mais qui en est une expression manifestée dans la matière d'une manière différente qu'au travers de notre corps. Encore que ici, on voit bien que chez cette personne, le corps est en train de prendre un rythme assez puissant, assez important, il y a vraiment cette reconnexion au corps, à la vie terrestre, cette reconnexion à qu'est-ce qui est tangible, qu'est-ce que je découvre, j'active des mémoires, j'active des mémoires ancestrales, peut-être qu'il y a un côté initiatique où cette personne, elle utilise à nouveau son corps de manière très instinctive, elle est peut-être en train de se reconnecter à la vie très concrète. Ça peut être quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans la nature, qui passe beaucoup de temps à l'heure actuelle à reprendre des forces vitale dans le monde concret, dans le monde réel, et c'est une danse de faire avec les obstacles et à la fois de toujours continuer sa route en étant bien présent à son... à son cœur. Elle suit les battements de son cœur, cette personne. C'est vraiment une reconnexion importante parce que... elle est en train de voir de quelle manière son corps, son cœur, son âme sont en accord pour aller générer ce tourbillon comme ça. elle se laisse un peu emporter et... c'est un mouvement qui lui permet aussi de se tester, comme si elle essayait de voir quelle est sa performance de vie. Pas performance au sens de j'obtiendrai un résultat, mais plus comme une performance artistique. peut-être c'est quelqu'un aussi qui est très intéressé par la musique parce qu'évidemment qui dit danse, dit rythme, qui dit rythme, peut dire musique, bien qu'on peut être sur un rythme qui est un battement de cœur. Mais la musique peut avoir une importance véritable chez cette personne. Ok. Quelles sont les énergies du nous ? Des énergies importantes, importantes, parce qu'avec on a cette idée d'être dans la pleine conscience, on a cette idée d'ouvrir son cœur. On parle ici d'une sexualité libérée, d'une sexualité consciente, un désir, un plaisir, un rappel au corps. Il y a une sensualité. Alors, est-ce qu'elle est vécue ? Est-ce qu'elle est espérée ? Je ne sais pas. En tout cas, on voit bien que vous êtes réceptifs l'un à l'autre, qu'il y a une tentative d'harmonisation, mais tout ça, ça passe aussi par une guérison émotionnelle. Il y a cette force du corps. Ici, on voit bien que le corps aussi est important. Le corps, la créativité, ce sont deux mots-clés dans votre relation, voire même le voyage avec ce mouvement qui est instigué par le corps, justement, mais aussi par le monde intérieur. Alors, peut-être que chez vous, le voyage est plus intérieur, chez l'autre, il est peut-être plus extérieur, je ne sais pas. Mais on voit bien qu'on est en train de se reconnecter à une acceptation de soi au travers de son corps et au travers de l'entrée en relation par le corps. Il y a une mise en confiance pour accepter à un moment d'ouvrir la porte à l'autre et pour entrer en peau à peau, je vais dire ça comme ça, pour faire connecter vos surfaces. C'est important. C'est important de connecter vos surfaces. C'est ce que vous essayez de faire pour pouvoir ensuite aller plus en profondeur. Ça, ça passe par la mise en réceptivité à l'autre. ça peut pour certains passer évidemment par une sexualité désirée, peut-être pas, elle peut être accomplie comme elle peut ne pas encore l'être. Mais c'est une énergie de vie. Dans tous les cas, l'énergie, elle est là. L'énergie de la sexualité est présente même si vous ne passez pas encore à l'acte. parce que c'est une activation de ce feu, de ce feu créatif mais aussi c'est un accès au plaisir, à l'extase. C'est aussi une des choses très importantes pour reconnaître que la vie est belle. Et pour le coup, pour réveiller l'essence, c'est plutôt pas mal. Donc du coup, ok, bon ben écoutez, on va regarder ce qui vient pour le nous. En tout cas, c'est plutôt sympa. Mais je ressens que c'est peut-être pas encore tout à fait vécu ou alors c'est pas vécu pleinement. Il y a un côté un peu d'innocence dans ce lien que je ressens. Je ne sais pas de quelle manière s'exprime cette innocence mais mais ouais, on est peut-être sur quelque chose qui est encore chaste. Alors peut-être pas pour tout le monde mais pour certains peut-être. Qu'est-ce qui vient pour ce nous-là du coup ? La conscience du cycle avec une renaissance, il y a une transformation parce qu'on est sur un papillon, évidemment un papillon va nous amener forcément à transformer quelque chose. Ce qui vient, c'est qu'on va comprendre que les étapes par lesquelles vous êtes en train de passer font sens. il y a ce besoin d'honorer qui on est, d'honorer la vie et d'apprendre finalement de cette vie. J'ai l'impression qu'on est à une... Enfin, on va vers une phase initiatique, transitoire. Je vous disais, je ressens quelque chose d'initiatique ici. Ici aussi, on est sur une carte initiatique évidemment parce que la sortie de la crise à Alide, enfin, la transformation de la chenille en papillon se fait par étapes et il y a quelque chose sur lequel on n'a absolument aucune maîtrise, je dirais, parce que la transformation se fait d'elle-même de manière spontanée mais elle fait sens. Elle fait sens parce que tout à coup, on déploie ses ailes et on devient qui on doit être. Alors qu'on est déjà qui on est et qui on doit être mais la relation en tout cas va déployer ses ailes et pouvoir donner quelque chose je dirais de plus envolé, quelque chose de moins limité, beaucoup plus libre, beaucoup plus libre, beaucoup plus beau parce qu'au début, on rampe, on est la chenille et puis tout à coup, la relation elle est la chenille, elle rampe, elle est au sol, elle est très terre-à-terre et c'est difficile finalement. Les déplacements sont difficiles, sont laborieux. Par contre, là, il y a une transformation et on voit bien que la transformation, elle est belle, elle est très certainement faite en conscience. ça peut demander évidemment une certaine patience mais il faut bien penser que tout fait sens. On peut avoir ici un timing divin qui nous dit ben voilà, il faut le temps que les choses se mettent en place. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le don de l'eau, on a le don de l'eau, c'est très beau ça. Vous allez réussir à exprimer vos émotions l'un pour l'autre, l'un vers l'autre. Il y a quelque chose qui va être guéri, des mémoires, un passé. Et à nouveau, le corps est présent parce que évidemment, notre corps, il est fait à tellement de pourcentages d'eau qu'il ne peut en être autrement que le don de l'eau passe aussi par notre corporalité. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Mais les émotions qui sont stockées, qui nous traversent aussi, tout ça va se mettre à bouillonner, à vibrer de manière fertile. Comme quand l'eau du Nil se déverse sur les berges, il y a cet ensemencement. Pour le coup, peut-être pour certains, il peut y avoir un ensemencement véritable. Ceux qui le souhaitent, là, vous pouvez très aisément avoir un bébé ensemble. Mais bon, ce n'est pas forcément un ensemencement dans ce sens-là. En tout cas, ça ne sera pas pour tout le monde. Je dirais que oui, la relation est fertile. parce qu'elle guérit, parce qu'elle fait du bien, parce qu'elle permet de tout lâcher, en fait, d'exprimer ses émotions pleinement, clairement, parce qu'on se sent plus libre, parce qu'on se sent plus beau, parce qu'on s'autorise finalement dans cette relation à tout donner et puis on verra bien. et le fait de se délivrer comme ça de cet amour, des sentiments, va donner naissance à quelque chose. Et à quoi ? En fait, ça va donner naissance à la relation, je dirais, d'une manière beaucoup plus... très authentique, en fait. très authentique, avec un peu comme cette coulée de la rivière qui suit son cours, qui suit son chemin et qui donne la vie à tout ce qui est autour. Donc c'est très beau parce qu'on voit bien qu'en fait, cette relation, elle n'est pas belle que pour vous deux. Elle est belle pour vous, mais aussi pour les gens qui vous entourent. Il y a quelque chose comme si cette mise en relation, le fait que vous soyez ensemble, ne guérissait pas que vous. Comme si ça guérissait vous, mais aussi des personnes autour. Alors que ce soit les parents, peut-être, je ne sais pas, moi, qui ne vont plus s'inquiéter, qui vont être heureux de voir que vous avez trouvé quelqu'un de bien ou que ce soit vos enfants parce qu'ils s'entendent bien avec votre nouveau petit ami ou votre nouvelle petite amie. Il y a cette idée que ce bonheur se répand et j'allais dire s'éparpille. Enfin, il ne sait pas qu'il s'éparpille, mais c'est qu'il est diffusé il est diffusé, en fait. Il est diffusé. Ça devient quelque chose qui n'est pas limité qu'à vous deux. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Quel est le conseil qu'on peut vous donner si, à l'heure actuelle, ça galère ? Évidemment, je n'ai plus de batterie. Il y a toujours quelque chose, ce truc. Des fois, je n'ai plus de batterie. Des fois, je n'ai plus de place. Il y a toujours un truc. Quel est le conseil au cas où ça galère ? Trouvez la joie. Trouvez la joie déjà maintenant. Ne cherchez pas à savoir est-ce que vous serez heureux plus tard, mais trouvez le moyen de mettre de la joie dans cette relation, de choisir de la vivre avec la joie au cœur. Et je vais vous dire, même s'il y a des problématiques, même si, à l'heure actuelle, ça galère, imaginons même que vous n'êtes pas en contact. Soyez heureux de pouvoir aimer. Soyez heureux d'avoir trouvé cette personne à qui vous pouvez envoyer votre amour, qui réveille quelque chose en vous de si joli. Et je crois que c'est important que vous vous laissiez rayonner la joie. que votre cœur, que vous vous autorisiez à laisser votre cœur vibrer la joie, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. Parce que c'est au travers de cette joie qui vibre à l'intérieur de vous que vous allez en attirer beaucoup plus. Et que justement, vous allez pouvoir, vous voyez, ce don de l'eau, c'est un peu ça, c'est vibre la joie et ta rivière va couler la joie et tu vas être alimenté par la joie. parce que ce qu'on vibre, on l'alimente, on le nourrit, mais ça nous alimente et ça nous nourrit. Donc, et ça continue de l'appeler à nous. Donc, vibrez la joie, choisissez la joie, stabilisez-vous dans la joie d'aimer, d'aimer cette personne, d'aimer qui vous êtes aussi au travers de ce que vous vivez. C'est tellement essentiel. Qu'est-ce qui peut vous aider à faire ça ? Parce que bon, c'est pas toujours simple ça, mais je vais vous prendre quand même une action de la main. Ah, mais non, il y en a deux. OK, je les garde. Il y en a deux. On vous dit, qu'est-ce qui peut vous aider à remettre de la joie comme ça ou à vous connecter à la joie, à choisir la joie ? C'est de comprendre sur quoi vous êtes concentré. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire qu'on peut décider de se concentrer que sur les problèmes et on peut décider de ne se concentrer que sur la joie. Alors, on ne va pas refuser non plus de voir les choses. Le but, ce n'est pas de devenir naïf et de refuser les mauvais côtés ou je ne sais pas quoi ou les émotions qui sont plus difficiles. Mais dans tous les cas, on n'est pas obligé d'y nager dedans. C'est-à-dire que, oui, il y a une émotion difficile qui peut nous traverser. Tout à coup, on a un coup de blues, un coup de tristesse, un coup de manque, un coup de mélancolie ou je ne sais quoi. Mais on n'est pas obligé d'y rester. C'est-à-dire que c'est... Imaginons, il y a plein de piscines comme ça et évidemment qu'elles sont toutes nécessaires, ces piscines. Et de temps en temps, on y fait trempette. Mais c'est à nous de choisir dans quelle piscine on va rester le plus longtemps et dans quelle piscine on a envie de se baigner. Bon, il y a des piscines qui sont plus astringentes que d'autres. Donc, comprenez que ce sur quoi vous serez concentré, déjà, vous allez l'attirer. Mais en plus de ça, ça va faire de votre vie ce qu'elle est. si vous êtes concentré sur le fait d'avoir une vie qui est marchand et que vous essayez toujours de voir plus ou moins le bon côté sans renier le mauvais. vous aurez une meilleure vie que quelqu'un qui décide de choisir une meilleure vie. Ce n'est pas une meilleure vie parce que chacun choisit ce qu'il veut. Je veux dire, on vient tous expérimenter des choses différentes. Mais en tout cas, ça sera peut-être plus facile à traverser. Ce voyage-là, il sera beaucoup plus agréable que si vous restez concentré sur toutes les choses désagréables qui arrivent. Et on vous dit également quel risque tu es prêt à prendre parce qu'évidemment, choisir la joie, c'est un risque. C'est prendre des risques. C'est prendre le risque d'être heureux. Et ça, on n'est pas tous prêts à le faire parce qu'évidemment, il y a des bénéfices secondaires qui se glissent parce que des fois, on a besoin d'exprimer ce sentiment d'abandon. On a besoin... Alors, on va trouver quelqu'un qui va nous abandonner. Enfin voilà, bon, tout ça, c'est pour faire perdurer des vieux schémas, pour continuer à exprimer une part de nous qui n'est pas toujours celle qu'on préfère en réalité. Et peut-être qu'on aimerait exprimer autre chose, mais pour ça, il faut prendre le risque d'accepter, d'aller exprimer la part de nous qui est heureuse. Et ça se choisit. C'est quelque chose qu'il faut choisir. à partir du moment où on sait qu'on le choisit, de toute façon, l'univers va nous aider dans ce chemin-là. Quel est le... Quel est le conseil qu'on peut vous donner pour améliorer de manière plus globale votre domaine sentimentale ? Qu'est-ce qui peut vous aider dans cette relation, mais aussi de manière plus globale ? Analyse par analyse. On vous dit arrêtez de réfléchir. Vous réfléchissez beaucoup trop. Il est temps de vous lancer. Il est temps d'agir ou en tout cas de cesser de tout passer par le filtre mental. Il y a des moments où il faut simplement ressentir, où il faut simplement se mettre en harmonie avec vos émotions et agir de manière spontanée. Vous avez assez d'éléments, vous avez assez d'informations pour pouvoir vivre, prendre le risque de vivre. Voyez, on revient à cette idée de prendre le risque. Vous connaissez la route, faites-vous confiance. On vous dit que tout est possible. Il suffit juste d'oser, oser être heureux, oser vivre. C'est vrai que ça peut être parfois difficile parce que quand on vibre la joie dans un monde où tout le monde met sans arrêt le doigt sur ce qui ne va pas, du genre vous alliez mettre les informations, ce qui est très important, c'est toutes les horreurs du monde. Mais oui, mais non. La joie et l'amour et la paix et les choses belles, c'est aussi important. C'est même plus important, je dirais. Enfin, c'est en fonction de ce qu'on choisit, mais en tout cas, c'est un risque à prendre. On va vous dire « Ah, mais comment tu oses être heureux ? » Alors qu'il y en a plein qui ne le sont pas. Ben oui, mais s'il n'y en a pas qui commencent, personne n'y arrivera jamais. Je veux dire, il faut bien qu'il y ait un égne qui ose prendre ce risque-là pour montrer l'exemple aux autres. Donc faites partie de cette cohorte de gens qui disent « Ben moi, je choisis d'être heureux » même si je vois que ce n'est pas toujours facile et même si je vois qu'il y a des choses terribles qui peuvent se passer. Mais je choisis d'aller dans le sens de générer des vibrations positives pour ce monde. et puis voilà. Enfin voilà, c'est vraiment un choix. Donc passez à l'action à ce niveau-là. Et prenez ce risque de vivre et de faire de votre vie quelque chose qui va vous plaire tout simplement. Vous plaire vraiment en fait. Quelque chose qui sera en résonance avec votre corps, votre esprit et nettoyer vos mémoires de tout ça. Mais arrêtez de réfléchir parce que ça ne doit pas se passer au niveau mental tout ça. parce que sinon ça vous paralyse, ça vous empêche. Si vous commencez à analyser, si vous commencez à vous dire il faut que ça soit logique et tout, il faut que ça soit carré, je vais essayer de prouver, d'avoir des preuves et compagnie. Ben stop, en fait ça ne marchera pas. Comment avoir des preuves ? Vous aurez toujours des preuves de ce que vous cherchez à prouver mais au final, je pense que ce n'est pas par ce biais-là qu'il faut passer. Il faut vraiment passer par le cœur, par les émotions, par les sentiments et par tout simplement le fait de se mettre en connexion avec soi, avec cette chaleur qui est à l'intérieur de nous et qui nous habite. Voilà. Donc, connectez-vous à qui vous êtes déjà et arrêtez de réfléchir, de savoir si vous avez tort ou raison ou si c'est juste ou pas juste ou si machin ou truc ou si vous avez le droit ou pas le droit d'être heureux. Choisissez de l'être et puis c'est tout. Voilà. Bon, on va se prendre un petit message d'amour et puis ça ira. Un petit message d'amour, le bonheur, ça ne se réfléchit pas en fait, je crois. Ça nous envahit plus que... Si on commence à se dire tiens, est-ce que je suis heureux ? Ça s'enfuit. Alors que si vous riez, ça ne s'enfuit pas. Vous êtes dedans. quand on rit, d'ailleurs, on ne réfléchit pas. On rit et puis c'est tout. Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vide. Plus vive. Plus... Plus vive. Pas plus vide, mais plus vide aussi. D'ailleurs, les incertitudes, elles sont vides, en fait. Elles sont vides de sens. Il faut juste comprendre que quand on sent quelque chose, on le fait, on y va et puis c'est tout. Et on tente et puis on peut se vautrer, mais ce n'est pas grave. C'est ça, c'est la vie aussi. Prenez le risque de vous tromper, de vous vautrer. Mais en tout cas, votre vie, elle ne sera pas vide, justement. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur les aspects négatifs. Ce que je vous disais, la joie, la joie d'être ensemble, la joie d'aimer quelqu'un, même si pour l'instant, il n'y a pas de retour. Il y a toujours de la joie à trouver quelque part. Ne serait-ce qu'à l'intérieur de vous. Soyez heureux d'être qui vous êtes, c'est déjà cool. Bon, voilà. Allez, je m'arrête là, je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite le meilleur et soyez heureux. Enfin, en tout cas, choisissez-le. Choisissez de voir le positif, choisissez de voir les belles choses, sans être nié, évidemment. Quand je dis ça, c'est jamais pour dire cuicui les petits oiseaux, rien n'est... il n'y a rien qui se passe qui soit horrible. Ben non, on en est tous conscients, mais on n'est pas obligés de s'axer que sur ça non plus. Donc, prenez la vie du bon côté. Voilà. Des bisous, plein d'amour et je vous dis à quand vous voulez. Sous-titrage Société Radio-Canada